Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer toutes les étapes nécessaires pour réaliser un plancher de poutrelle entre vous sans été. Soyez attentif à chaque étape, car comme vous le verrez en fin de vidéo, si vous suivez le processus à la lettre, vous prendrez même plaisir à le faire. Ici je dois réaliser un plancher garage sur vide sanitaire de 9 mètres par 7 mètres. Les fondations ont été coulées sur plot, tout est parfaitement de niveau. La méthodologie que je vais vous présenter est étroitement liée au choix des matériaux et produits utilisés en fonction du fabricant. Ici c'est Fab & Me, ils sont spécialistes des systèmes constructifs de la construction. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec eux pour me permettre de vous présenter leurs solutions sur ce chantier. Je vais vous présenter les 5 étapes pour y arriver. La première étape commence par la pose des poutres longuerines porteuses qui reprendront les charges du garage. C'est parfaitement désigné sur le plan que leur bureau d'études nous a fourni. Nous avons ici deux types de poutres à poser. Elles sont préfabriquées d'usine, c'est pour cela qu'une étiquette a été posée sur chacune, pour mieux se repérer. Ça peut sembler compliqué à lire pour celui qui n'y connaît rien, mais je vais vous aider. En fait c'est très simple. Sur le plan, lors de la livraison, vous devrez contrôler que le nombre de poutres longuerines correspond bien à ce qui y est indiqué. Ici on doit poser 9 poutres de longueur 2,80 mètres repérées PS28 et 8 poutres de 3,40 mètres repérées PS34. Ce sont de jolis bébés de 280 kg et 340 kg chacune. Ces poutres ont l'avantage d'optimiser le temps sur le chantier et d'éviter de bâtir des sous-bassements de fondation. Technique ici inenvisageable vu la très mauvaise qualité du terrain, qui est argileux. Je vous conseille de prévoir un engin de levage ou une grue, car une fois que le camion de livraison est parti, il reste toute la partie réglage et pose des longues rimes. C'est un travail qui nécessite au moins deux personnes. Il faut une personne de chaque côté, dont une qui dirige l'engin. Pour le levage, on utilise les deux crochets prévus sur la poutre. Les poutres sont posées et ajustées à la côte, en suivant nos cordeaux d'implantation. Je peux envisager désormais la deuxième étape, le clavetage des poutres. C'est de très loin la partie la plus simple. Le clavetage, c'est tout simplement le fait de relier des éléments en béton avec des aciers en attente. Donc ici, les plombes. Pour les relier, il suffit de coffrer les extrémités des poutres avec des planches en bois et des serre-joints, puis de couler un béton bien gras, dosé à 350 km3. Une fois le béton coulé, on termine le job à l'aide d'une aiguille vibrante qui chasse les bulles d'air et compacte parfaitement le béton de clavetage. Arrive la troisième étape, la pose du plancher. Une poutrelle entre vous, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de poutrelle avec un coffrage perdu, ce que l'on appelle un entre vous ici, léger et en polystyrène. Le plan nous présente 30 poutrelles à poser. Pas besoin de lire les étiquettes, ici, ce sont toutes les mêmes. Elles font 2m83 de longueur et pèsent une quarantaine de kilos. Ce qui est franchement le gros avantage des poutrelles hybrides, car contrairement aux poutrelles pré-contraintes, elles sont 2 à 3 fois plus légères. Elles sont faciles à poser, et l'autre avantage est qu'elles ne nécessitent pas d'étaiements. Le seul étaiement est celui des poutrelles, car comme indiqué sur le plan de pose, des bois 10-10 suffisent. On les bloque avec des coins pour faciliter le décoffrage. Contrairement au plan, on a préféré démarrer avec un entre vous entier pour profiter de l'emboîtement contre la poutre, et n'avoir qu'une seule coupe à faire en un point. La pose se fait comme du Lego, on démarre par poser une poutrelle, puis on emboîte les entre vous en s'aidant de leur emboîtement. C'est important de comprendre que les entre vous n'ont aucun intérêt structurel pour la solidité du plancher. Par contre, cette solution apporte une réelle isolation du plancher grâce au polystyrène. Bien que leur principal intérêt pour moi reste la facilité de pose, ils sont quand même incroyablement légers et faciles à découper. Il y a juste besoin d'une scie égoïne pour faire les appoints égaux. En plus, ils sont réversibles, c'est-à-dire que l'on peut avoir 15 cm d'épaisseur de coffrage sous poutrelles, ou 11 cm si on les retourne. Mais sur ce chantier, on n'en a pas eu besoin. Le plan nous indique que c'est un complexe dit 11 plus 5 cm, ce qui veut dire que depuis le bas des poutrelles, les entre vous ont une hauteur de 11 cm, à laquelle il faut rajouter l'épaisseur du béton, ce que l'on appelle la table de compression, qui fait 5 cm. Au final, on sait qu'on doit avoir plus 16 cm depuis le haut des poutres. En cas de nécessité, la découpe de poutrelles est possible et ne pose aucun problème de solidité. Pas besoin de laisser dépasser les aciers, il suffit juste de couper avant chaque souduire de la sinusoïde. Les pros comprendront de quoi je veux parler, c'est selon moi l'énorme avantage de ce type de poutrelles, surtout pour le marché de la rénovation. Étape numéro 4. Selon moi la plus délicate, car elle demande une réelle rigueur de travail, vous allez comprendre. Déjà, je vous conseille de ne pas couffrer avant de présenter l'échaînage ou les aciers de reprise des poutres. Vous risquez de vous embêter ou d'abîmer vos planelles de coffrage. Nous commençons par présenter le chaînage périphérique, ce que l'on appelle un chaînage épingle, que l'on pose sur toutes les longueurs de poutres à plat entre les barres en attente de celles-ci, et on les attache progressivement. Ici, les ferrailles ne sont pas fournies, il faut donc les façonner nous-mêmes. Nous avons le débit des fers qui est indiqué. Les aciers de reprise des poutres sont désignés en bas du plan. On y lit 28 T pour torres, barres d'acier de 10 mm, façonnées à 70 par 70 cm à l'équerre. Il y a 12 jonctions de poutres, soit 2 barres par continuité entre poutres, ce qui fait 24 barres, plus un supplément pour les deux plots au centre, qui font un croisement 2 fois 2 barres, égale 28 barres en équerre, posé à plat en continuité de nos chaînages épingles. Concernant les chapeaux, ils sont repérés numéro 1, 2, 3 et 4. Les chapeaux, ce sont les aciers, situés en partie haute des poutres à l'époutre. Par exemple, pour le chapeau repéré numéro 1, il faut lire HA6 égale HA pour haute adhérence, qu'on appelle aussi un acier torre pour son profil torsadé, et 6 pour 6 mm de section de barre. Le débit est indiqué à 0,75 m de longueur. Le façonnage est cintré à l'équerre de 15 par 60 cm. Le cintrage réduira ses cotes, mais ce n'est absolument pas préjudiciable. Pour finir, il est indiqué le nombre de barres à façonner. Ici 20 barres, ce qui fait 20 par 0,75 m, égale 15 m linéaires de barres en 6 mm à débiter. En utilisant le plan de pose, on retrouve le repère indiqué numéro 1. La flèche suit la rive de pose des poutrelles, il y en a 5 par travée, soit 4 fois 5 est égal à 20 barres numéro 1, posé en rive de poutrelles. Les barres cintrées sont posées avec la crosse vers le bas. D'ailleurs, après avoir coffré, c'est le moment de finaliser le job en positionnant vos trillis PAF, PAF est le diminutif de anti-fissuration. Comme indiqué sur le plan, il en faut 9. Il est nécessaire de prévoir les recouvrements exigés dans la norme. Le dernier conseil que je vais vous donner est crucial. Prenez le temps de bien attacher vos trillis et assurez-vous que quand vous marchez dessus, il n'ait pas tendance à se relever, car si c'est le cas, vous aurez des aciers apparents lors du coulage. D'ailleurs, nous y voilà. C'est l'étape numéro 5. La dernière est de loin l'une des plus simples pour un maçon, le coulage du béton. Nous avons humidifié les poutrelles, mais cette étape n'est pas nécessaire pour ces produits. On démarre toujours par la périphérie du plancher, chaînage, puis on ramène vers le centre. On règle progressivement le béton au laser. C'est du béton S4, un béton fluide classe C25-30, diamètre du gravier 16 mm auquel on a demandé un retardateur de prise. J'ai oublié de le préciser, mais soignez parfaitement la pose de vos entre-vous. La moindre fuite ou entre-vous fissuré, c'est fatal lors de ce type de coulage. La vidéo se termine. J'espère que mes explications ont été claires et utiles. Je remercie encore Fabien d'avoir fourni les matériaux à mes amis pour ce projet, mais aussi pour d'autres qu'ils ont accompagnés et que je vous ai déjà présentés en vidéo sur ma chaîne. Je vous laisse les liens en description si ça vous intéresse. Pensez à vous abonner, liker ou commenter, car ces démarches m'aident beaucoup pour poursuivre mes projets, de présenter le métier de maçon avec les meilleurs moyens possibles pour ne pas empiéter sur ma vie privée et professionnelle. Adichat ! Sous-titrage ST' 501